Madame la Présidente, Monsieur le Président du Césaire, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Une nouvelle fois, les oppositions se déchaînent et assènent des contre-vérités sur la gestion financière de la région Occitanie par notre majorité. Lors d'une séance précédente déjà, j'avais évoqué la parabole de la paille et de la poutre. Qu'il me soit permis d'approfondir aujourd'hui mon propos afin de démontrer à cette Assemblée combien les donneurs de leçons que nous venons d'entendre feraient bien en réalité de prodiguer leurs bons conseils à leurs amis les plus proches. Ainsi, à Beaucerre, commune gérée depuis 2014 par vous, Monsieur Sanchez, les derniers chiffres du compte administratif de mai 2021 laissent entrevoir une situation peu reluisante. La dette est passée de 12 millions en 2015 à 14 millions en 2021, soit 905 euros par habitant, très au-dessus de la moyenne de la strat qui se situe à 816 euros par habitant. Néanmoins, cette hausse semble sans corrélation avec les investissements, car l'effort d'équipement dans votre commune, qui s'établit à 289 euros par an entre 2015 et 2021, est très en dessous des 309 euros par commune de la même strata. Et il reste faible, il s'est même effondré de 17% ces 7 dernières années par rapport aux 7 années précédentes. Si Monsieur Sanchez maîtrisait bien ses dépenses de fonctionnement, jusqu'à présent, ce n'est plus le cas en 2021, puisque les dépenses de fonctionnement réelles ont augmenté de 5%, dont 6,9% en charge de personnel. Du coup, bien sûr, son épargne brute s'est effondrée en 2021 de 22%, alors même que ses recettes de fonctionnement augmentaient de plus de 2%. Monsieur Sanchez nous parlait des pages d'auto-promo que la région se paye dans la presse. Le petit maire d'Arrigas que je suis a reçu la semaine dernière à Arrigas, commune certes d'Hugard, mais géographiquement, diamétralement opposée à la commune de Monsieur Sanchez. On est à la limite de l'Aveyron. Nous avons reçu le journal de la commune de Bocquer. Comme d'ailleurs, toutes les communes du département du Gard, je ne sais pas si vos administrés, Monsieur Sanchez, savent que leurs impôts servent à payer la distribution de votre journal municipal dans toutes les communes du département. Avec une photo de vous à toutes les pages, Monsieur Sanchez, alors je sais que le culte de la personnalité est une vieille tradition dans votre famille politique, mais tout de même... J'évoquais les charges en personnel à Bocquer, je pourrais aussi les évoquer à Perpignan, chez votre ami Monsieur Elio, où elles ont aussi augmenté de 5% en un an. Aussi, je m'interroge, du personnel, encore du personnel, toujours du personnel, les édiles du Rassemblement national seraient-ils devenus des adeptes du clientélisme ? Quant à la droite, dite républicaine, l'est-elle encore depuis dimanche, elle n'est pas en reste. Bien que je note que le jeu de posture d'Occitanie courageuse a vraisemblablement poussé certains de ses membres les plus constructifs à s'en démarquer en constituant un nouveau groupe dans cet hémicycle, ce dont je me félicite. Aussi, cher Monsieur Briand, je vous invite à gérer Toulouse avec la même rigueur que nous gérons la région. Je constate en effet que la ville a multiplié par 3 son encours de dette entre 2014 et 2021, mais que son effort d'équipement a baissé sur la même période. Alors, au regard des chiffres, je vous en prie, Messieurs, soyez humbles et modestes. Cessez ces exercices de style et ces critiques formelles et stériles. Et surtout, je vous invite à la suite du Grand Jaurès à rechercher la vérité et à la dire. La vérité concernant ce budget primitif la voici. Tout d'abord, il est faux de dire que ce budget est en recul, car il correspond aux grands équilibres d'avant Covid. Et au passage, c'est bien une gestion rigoureuse qui a permis le formidable volontarisme de la région durant cette crise sanitaire sans précédent. Ensuite, cette gestion saine, on la retrouve dans la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, la même où les vôtres explosent. Soumise notamment, je le rappelle, à une inflation de 6,2% et aux surcoûts énergétiques. Et c'est ce qui nous permet de consolider notre autofinancement, M. Bérard l'a dit tout à l'heure, à un niveau proche de 500 millions d'euros et de maintenir notre capacité de désentêtement à cette année. Enfin, ce budget de 3,7 milliards d'euros qui nous est présenté confirme l'Occitanie comme première région de France qui investit par habitant. Ce qui nous permettra de mener une action conséquente et offensive sur l'ensemble des pans de notre action publique. Autant de raisons pour lesquelles, Mme la Présidente, le groupe socialiste et citoyen d'Occitanie votera ce budget avec fierté et enthousiasme. Merci.